Bienvenue à cette capsule sur le trouble développemental du langage, élaboré dans le cadre de la Journée internationale de sensibilisation au TDL. Vous aurez l'occasion d'entendre le témoignage d'élèves de 14 à 15 ans qui ont un TDL. Mais en fait, avez-vous déjà entendu parler du TDL? Hum, ce peut bien que non! La fiche d'information produite par l'organisme RADOLD, qui est à l'origine de la Journée internationale de sensibilisation, nous présente quelques éléments clés de ce qu'est le TDL. On parle du TDL lorsqu'un enfant ou un adulte a des difficultés à parler ou à comprendre le langage. Il touche environ un enfant sur 14 et il peut affecter l'alphabétisation, l'apprentissage scolaire, les amitiés et le bien-être émotionnel. La part de professionnels, dont les orthophonistes et les enseignants, peut être réellement bénéfique. Maintenant, nous aimerions vous présenter quatre informations qui vous permettront de mieux comprendre le TDL du point de vue des jeunes qui ont ce trouble. Écoutons d'abord ce qu'ils ont à dire à propos d'eux. J'aime beaucoup le soccer quand c'est mon sport préféré. J'aime la musique. Je veux devenir un charpentier. Je suis bon au hockey. Plus tard, je vais être un mécanicien. Mais j'ai toujours voulu être architecte. Et pour ça, il me faut beaucoup de concentration. J'adore la musique depuis toute petite. Mais j'espère un jour pouvoir partager cette passion avec vous. Écoutons maintenant pourquoi, selon eux, avoir un TDL peut être difficile. Je trouve ça difficile quand le prof n'explique pas assez les questions. Tu peux avoir un problème à t'exprimer, puis tout le monde peut mal te comprendre. Je trouve ça difficile quand le monde me demande pourquoi tu es dans une classe de langage. Ça me prend beaucoup de temps avant de comprendre certaines choses. Maintenant, écoutons ce qui peut les aider. C'est mieux quand les gens parlent moins vite. Que le monde peut nous aider à cause du TDL. Deux-nous donner quelques petits chances. J'ai besoin que les gens me voient que je suis comme eux. Ce qui m'aide aussi, c'est être seule, silencieuse. J'adore quand j'ai des objets anti-stress, où est-ce que je peux les écraser. Enfin, écoutons leur avis quant aux raisons pour lesquelles les gens devraient connaître ce qu'est le TDL. Je veux que les proches sachent que le TDL, c'est un trouble développemental du langage. C'est dans le cerveau. On a besoin de beaucoup d'explications pour les conseils. C'est d'apprendre le TDL pour mieux nous comprendre. Car il doit savoir que notre trouble ne doit pas être utilisé comme une insulte. Mais il y a quelque chose que tout le monde doit savoir. Tu devrais être fier car avoir un TDL, c'est dur parfois. Puis nous, on arrive à tout surpasser. Alors, rappelle-toi, crois en toi. Puis, crois pas aux phrases que les gens négatifs te disent. Depuis que je suis toute petite, j'ai été dans des écoles non adaptées à mon TDL. On m'a dit souvent que j'allais jamais arriver loin avec ça. J'ai jamais perdu la confiance en moi. Et maintenant, je me regarde dans le miroir et je me dis, « Eh oui, j'ai le TDL et j'ai réussi à continuer mon chemin comme toute autre personne. » Pour en apprendre davantage, nous vous invitons à consulter le site de Radled à l'adresse indiquée à l'écran, où vous trouverez diverses informations en français. Vous pouvez également consulter le site de troubledulangage.ca mis en ligne dans le cadre de la Semaine québécoise du trouble développemental du langage. Merci d'avoir pris le temps de vous informer sur le TDL. Merci d'avoir regardé cette vidéo !